Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'info spécial Tesla. L'actualité du constructeur californien étant tellement riche ces derniers temps pour les bonnes ou les mauvaises choses, je lui ai consacré la totalité de cet épisode. Vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description afin de vous rendre directement au sujet qui vous intéresse. Bon visionnage et merci pour les partages. Je commence ce premier épisode de l'année avec une petite mise en point concernant la publicité. Depuis trois mois environ, le nombre d'impressions de mes vidéos sur YouTube a baissé. Une impression, c'est simplement une apparition de la vidéo sur un écran d'accueil ou dans les suggestions. Mon taux de clics est bon et progresse doucement, mais le nombre global baisse sans que je ne puisse me l'expliquer. YouTube prétend ne pas conditionner ses impressions à la présence ou non de publicité, mais certains YouTubeurs ont pu constater la même inflexion alors qu'ils n'avaient pas activé les publicités en cours de vidéo. J'ai donc décidé de faire un test sur tout le mois de janvier avec une coupure publicitaire sur les éclairs d'infos uniquement, bien que je sois totalement opposé au principe. J'ai décidé de mettre la coupure entre deux sujets afin qu'elle interfère le moins possible. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et cliquer sur la petite cloche en cochant toutes les notifications. C'est le meilleur moyen gratuit à ce jour pour soutenir mon travail avec le pouce bleu et les commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup. C'est en 2014 que le patron de Tesla s'exprimait à la télévision américaine prévoyant de produire et livrer 500 000 voitures en 2020. Les détracteurs et railleurs de tout poil l'ont brocardé, décrié, traité de rêveur ou d'illuminé. Dans les faits, une année calamiteuse avec une fermeture d'usine liée à la pandémie de coronavirus aurait pu faire baisser les bras au plus déterminé. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Musk et ses équipes ont réalisé l'impossible malgré des conditions plus que défavorables. L'année 2020 se sera réellement liguée jusqu'au dernier moment contre Tesla avec la tempête Bella qui a retardé la dernière rotation maritime entre l'usine de Fremont et l'Europe, provoquant ainsi des retards de livraison pour plusieurs centaines de voitures. Tesla a produit en 2020 509 737 véhicules et livré 499 550 d'entre elles à leurs clients. Même s'il manque 450 véhicules effectifs au total de livraison, je pense que vu la situation, on peut largement créditer les dizaines de milliers de personnes qui ont tout donné pour parvenir à ce résultat et reconnaître leur succès. Elon Musk a lui-même déclaré l'objectif atteint et s'est déclaré extrêmement fier de ses équipes. Et on le comprend. 2021 promet de démarrer sous de meilleurs auspices avec l'ouverture de plusieurs usines majeures pour Tesla à Berlin et Austin, sans compter le démarrage de la ligne de production des modèles Y à Shanghai. On attend également l'arrivée d'une vraie concurrence pour pimenter le game. Ça y est, on a les premières images de la Model S 2021. En tout cas de sa version plaide. La chaîne YouTube The Kilowatts a eu la chance de croiser le véhicule dans la banlieue de Palo Alto, tout près du centre de design Tesla. C'est le moment pour moi de mettre à l'épreuve les hypothèses que j'avais émises dans mon épisode sur les modèles S et X que je vous mets en fiche et dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire pour comprendre ce qui va suivre. Le premier point qui se voit immédiatement, c'est le Chrome Delete. Comme je le pensais, Tesla devait mettre au goût du jour sa grande berline, mais sans tomber dans la finition mat, plus adaptée à un modèle de moyenne gamme comme la Model 3. On voit clairement que les baguettes, si elles sont noires, brillent au soleil, en particulier sur le haillon et le brancard gauche. La forme du diffuseur arrière est également différente, mais devrait être réservée au modèle plaide. Les ailes avant et arrière semblent un peu plus larges, mais encore une fois, ce ne sera que l'apanage des versions sportives. On distingue mal la partie avant de la voiture sur la vidéo, mais il est clair que les optiques avant ainsi que les anti-brouillards sont différents de la version actuelle. Le pare-choc avant aussi semble être sensiblement modifié sans pour autant permettre de préfigurer sa version normale. Voilà pour ce que l'on sait et ce que l'on voit sur ces photos. Quelles sont encore les autres choses à venir ? Bonne question ! Au niveau technique, les équipes de Tesla sont clairement à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour augmenter les capacités à produire les immenses structures moulées avant et arrière au moyen de la nouvelle génération de Gigapress. Deux de ces machines sont en cours d'installation à Fremont, tandis qu'une troisième produit déjà des pièces pour les modèles Y depuis septembre. De là à penser que ces nouvelles machines sont destinées aux nouveaux modèles S et X, il n'y a qu'un pas. Reste le cas de l'intérieur des autos, réfraîche ou pas ? Bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse à ce jour, mais le 29 décembre, le site Teslarati nous apprenait qu'un hacker était parvenu à découvrir une référence à une caméra intérieure sur les S et X, alors qu'elles en sont actuellement dépourvues. L'autre différence technique entre les S et X et 3 et Y est le système d'accès à bord. Sur les petits modèles, on va avoir une carte avec un téléphone servant de clé, tandis que sur les S et X, il faudra obligatoirement avoir une clé ou l'application, mais auquel cas il faut avoir du réseau. Ça ne fonctionne pas en Bluetooth comme sur les 3 et Y. Encore une fois, dans le code source de la dernière mise à jour, un hacker a pu découvrir la présence de cartes de service dans les codages liés à la Model S. C'est encore un indice qui laisse à penser que les vaisseaux améraux de Tesla vont être refondus aussi bien esthétiquement, mais surtout techniquement. En tout cas, on attend avec impatience la suite. Fin 2020, Tesla annonçait le démarrage de la production du Model Y dans son usine chinoise. Si on savait déjà que l'auto serait différente des unités sortant de l'usine de Freemont, on pensait surtout au châssis arrière moulé en une seule pièce, et non deux comme auparavant. L'usine chinoise s'est d'ailleurs dotée de trois presses pour répondre à la demande, et on peut supposer que ce ne sera pas que pour le Model Y. Pourtant, depuis le 27 décembre, on se doutait que des améliorations auraient lieu pour le Model Y. En effet, une mise à jour du manuel d'utilisation chinois de l'auto a révélé plusieurs améliorations. En plus de l'apparition de la configuration 7 places avec des places arrière repliables et un plancher plat, les autos pourront se voir équipées de filtres HEPA, comme sur les modèles S et X. La présence du mode biodéfense est également confirmée. La présence du volant chauffant est également confirmée, et certains internautes l'ont également expérimenté sur la Model 3. L'intérieur de ces modèles Y reçoit le refresh de la console de la Model 3, mais également, et c'est une surprise, de nouveaux panneaux de porte. Ceci est également valable pour la berline compacte. Clairement, si ces évolutions sont pour l'instant uniquement présentes sur les modèles chinois, elles vont également se retrouver sur les modèles produits à Freemont. Et on a hâte de voir les premiers exemplaires sortir de la Gigafactory de Berlin dans quelques mois également. Fin décembre 2020, des rumeurs commencent à devenir insistantes au sujet de la mise en pré-production du très entendu semi-remoc de Tesla. Le projet avait pris pas mal de retard en raison de la pandémie, mais aussi d'autres projets plus prioritaires. Il n'est toutefois pas à l'arrêt puisque Tesla lui a attribué un immense bâtiment à côté de la Gigafactory dans le Nevada. C'est à cet endroit qu'un tweetos appelé Carsonite a repéré 4 nouveaux prototypes et a même réussi à avoir des informations techniques. Le Vénard. Les deux premiers exemplaires seraient destinés à des tests routiers, le troisième à des tests d'endurance, et enfin le dernier est destiné à des tests en Alaska. Le pack batterie de ces véhicules de pré-production serait composé en fait de 3 parties posées l'une derrière l'autre. Cela aurait du sens puisque chaque unité pourrait être chargée individuellement avec un superchargeur. Avec la puissance du superchargeur V3, on pourrait avoir une puissance de charge de 750 kW, ce qui est plutôt intéressant vu la taille des batteries. Ces modules seraient en outre produits avec des cellules 2170 et non les nouvelles Roadrunner. Certains experts ont émis l'hypothèse qu'un tel choix pourrait résulter de la difficulté à utiliser les batteries structurelles pour l'usage particulier que celui des semi-remorques. L'autre raison possible de ce choix serait de rendre les 4680 Roadrunner plus disponibles pour la gamme automobile de Tesla, qui devrait être totalement convertie à cette nouvelle technologie très rapidement. Dans tous les cas, si les premiers camions sont produits dans le Nevada, nul doute que ce sera Austin au Texas qui accueillera l'unité de production définitive. Tesla a toutefois ouvert des postes à pourvoir pour des techniciens process afin de préparer cette mise en production. Décidément, rien n'est assez grand pour Elon Musk. C'est le 31 décembre 2020 que Tesla ouvre son nouveau superchargeur à Shanghai avec 72 tal V3. Tesla avait déjà battu son propre record quelques semaines auparavant avec 56 tal en Californie. Si la majorité des superchargeurs actuels est encore en version 2 avec 150 kW de puissance maxi, le constructeur américain escompte les remplacer rapidement par des V3. Elon Musk a annoncé récemment la 20 000ème borne de recharge rapide Tesla et semble bien vouloir accélérer le développement du réseau. Des unités de production de superchargeurs devraient voir le jour sous peu en Europe et probablement aux Etats-Unis. L'unité chinoise est quant à elle déjà opérationnelle et monte tranquillement en cadence. Comme je l'ai dit dans l'éclair d'info de la semaine dernière, il est possible que tout ce branle-bas de combat prépare l'ouverture du réseau de superchargeurs à une clientèle élargie. Les abords du centre de recherche Tesla fournissent visiblement deux grosses nouveautés. Des prototypes de modèles X et Y équipés de galeries de toits bardées de capteurs ont été vus fin décembre et début janvier 2021. Ce qui est plus surprenant, c'est la présence de LiDAR dans ses capteurs. Lorsque l'on connaît l'opposition d'Elon Musk à cette technologie, on peut être surpris. En effet, si l'ensemble des entreprises engagées dans les recherches sur la voiture autonome se basent sur le LiDAR, Tesla a décidé à ce jour de s'en passer. La présence de ces prototypes signerait-elle une volte-face de Tesla ? On peut en douter connaissant l'entêtement dont peut faire preuve Elon Musk, comme pour le capteur de pluie par exemple du système d'essuie-glace automatique actuel, qui se base sur la caméra avant. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message à ce sujet. Elon, s'il vous plaît. Remettez un capteur d'humidité pour que ce système fonctionne enfin correctement. Merci d'avance. Bref, à ce jour, nul ne peut dire la direction que prendra Tesla pour l'évolution de son FSD. Mais on a de bonnes pistes sur le devenir de cette technologie. Je ne développerai pas plus ce sujet ici, mais le laisse ouvert pour un prochain épisode qui arrive sous peu. Ne le ratez pas, il va être passionnant. C'est le 1er janvier 2021 que le site électrique relaie la mésaventure de Mélanie Desrosiers, une Canadienne propriétaire d'une toute nouvelle Tesla Model 3. Alors qu'elle souhaitait prendre sa voiture, le chauffage a purement et simplement refusé de faire son office. Cela aurait pu être anodin si la voiture n'était pas équipée de la nouvelle pompe à chaleur qui fait tant parler depuis le Model Y et la Model 3 restylisée. Le centre de service Tesla a gardé l'auto de Mélanie et lui en a prêté une autre, lui précisant qu'il travaillait sur le problème. Or, Mélanie est loin d'être la seule dans ce cas et de multiples propriétaires ont déclaré avoir le même souci. Les grincheux ont bien entendu saisi la balle au bon pour réaffirmer que les Tesla sont des California cars et donc ne sont pas adaptés à un usage dans les zones froides. Le gel de poignée de porte ou de trappe de recharge sur les Model 3 semble leur donner raison. A ceci près que toutes les marques rencontrent des soucis similaires, voire pour certaines des problèmes bien plus graves, empêchant l'auto de rouler avec des gels de gasoil par exemple, liés à des systèmes d'alimentation mal conçus par exemple. Ça m'est arrivé sur mon pick-up Nissan et je peux vous dire que c'est largement plus désagréable que simplement d'avoir à dégivrer une poignée de porte. Ce qui est plus ennuyeux, c'est que ce problème arrive au moment où Tesla va généraliser le système à toute sa gamme. Si le souci ne s'est pas déclaré plus tôt, c'est simplement parce que les Modèles Y n'avaient pas encore rencontré de vrais hivers. Les Modèles 3 2021 étant livrés dans le monde entier, elles sont les premières à subir les rigueurs du froid à grande échelle. Tesla prend le problème très au sérieux mais communique peu. Si on ne connaît pas encore les causes exactes du dysfonctionnement, on sait en revanche qu'il faut des conditions particulières pour qu'ils se produisent. Un très grand froid combiné à une forte demande de chaleur immédiate seraient les conditions de déclenchement du souci. Les équipes techniques de Tesla n'ont pas encore communiqué de solution mais quelques clients ont pu récupérer leur voiture parfaitement fonctionnelle après une mise à jour informatique spéciale faite au centre de service. Le souci viendrait de lectures erronées de capteurs déclenchant la mise en sécurité du système. Avec des tests effectués en conditions extrêmes, ce type de pompe est parfaitement connu et fiable. Tesla est en cours d'investigation pour trouver une solution définitive à l'anomalie qui, si elle n'est pas grave, n'en est pas moins très gênante. On espère que Tesla trouvera rapidement la solution et en tout cas avant l'adoption généralisée du nouveau système de chauffage sur toutes les autos de la marque. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501